Salomé Gluhekson-Valech, 1907-2007 a fondé une discipline scientifique, la génétique du développement, malgré le sexisme et l'antisémitisme qui ont largement marqué sa carrière. Ses parents sont des juifs russes qui ont fui les persécutions en Russie et se sont installés à Danzig en Allemagne où ils donnent naissance à leur fille Salomé. Elles savent l'importance d'une bonne éducation et encouragent leurs filles dans ses études. Gluhekson étudie à l'université la chimie et les zoologies à Königsbergs et à Berlin. En 1928, elle rejoint le laboratoire de l'embryologiste Hans Spieman à Fribourg. Spieman est l'un des plus grands embryologistes de l'époque, mais il n'est pas connu pour être favorable aux étudiantes. Il suffit de se souvenir d'une de ses précédentes étudiantes, Hilde Mangal. Il est aussi nationaliste et antisémite et Gluhekson se retrouve avec un sujet d'étude peu passionnant. Elle profite tout de même de l'émulation intellectuelle du laboratoire et en particulier avec Victor Hamburger qui la supervise au quotidien. Elle découvre la génétique et pense que cela pourrait être utile à la recherche en embryologie. Mais ce n'est pas du tout la vie de Spieman et elle garde son intuition pour elle. Elle obtient sa thèse en 1932 et part à Berlin où elle a un poste de recherche. Elle épouse dans le même temps le biochimiste Rudolf Schönenheimer. En 1933, elle et son mari perdent leur travail à l'université de Berlin suite à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Schönenheimer, déjà reconnu, obtient sans souci un poste à Columbia et le couple s'installe à New York. Pendant 3 ans, elle ne trouve pas de travail rémunéré. En 1936, elle rencontre le généticien Essie Dunn qui recherche quelqu'un avec une formation d'embryologiste. Si ce n'est pas un poste rémunéré, cela lui permet de faire des recherches d'embryologie à l'aide de la génétique. Elle travaille sur une lignée de souris à queue courte qui a une forte mortalité embryologique. Au bout de 2 ans, elle publie un article qui révolutionne l'embryologie. En effet, dû au développement des embryons de mammifères dans le placenta, il est impossible de faire les expériences classiques d'embryologie comme couper, enlever ou déplacer des morceaux précis de l'embryon et voir ce que cela donne. Elle inverse la réflexion en partant du résultat du développement pour comprendre ce qui s'est passé. Elle fonde ainsi la génétique du développement, une nouvelle discipline qui étudie le développement grâce à la génétique. Elle passe 19 ans à Columbia sur son poste non rémunéré malgré une production importante d'articles. En 1955, le tout récent Albert Einstein College of Medicine lui donne un poste où elle finit sa carrière. A partir de 72 ans, elle sera reconnue pour son apport scientifique en devenant membre de la National Academy of Science, première de nombreuses récompenses. Du côté privé, son premier mari se suicide en 1941 et elle se remarie en 1943 avec le neurochimiste Heinrich Wallach avec qui elle aura deux enfants. Elle meurt un mois après son centième anniversaire. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'info, alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour découvrir d'autres géantes.